Mon intitulé de communication, c'est « Un corps et espace, ma terre et mon, ma terre désirée ». J'ai opté pour un corpus littéraire exclusivement algérien, représenté par quatre auteurs dont les romans sont publiés au 21e siècle de 2002 à 2004. Donc, Asya Dibar, Mohamed Dib, Mélika Mouqedem et Meysa Bey. Je commence par un aperçu des littératures algériennes, je veux dire qu'il n'y a pas que la littérature francophone, mais il y a d'autres littératures algériennes, notamment la littérature arabe et la littérature berbère. Ensuite, j'évoquerai le contexte historico-politique de la littérature algérienne francophone, parce que mon corpus est exclusivement francophone, avant de passer à la représentation littéraire contemporaine du rapport corps et espace à travers des exprès d'Ottawa. La littérature algérienne est plurielle et d'une représentation culturelle diversifiée, puisqu'elle s'illustre principalement dans les différentes langues du pays, qui ne sont pas toutes reconnues, mais néanmoins parlées, et chacune d'elles contribue à la représentation de l'espace identitaire algérienne, à savoir l'arabe djeleta, l'arabe classique, la nazire comportant Khabi, Chawi et le Tergui, et le français pour ne citer que cela. La littérature algérienne est indissociable de son espace identitaire. Terre berbère, elle n'a pas échappé à l'aliénation coloniale des mythiques dominations étrangères, à savoir phéniciens, romains, vandales, byzantins, arabes, turcs et français. Les étapes par lesquelles est appréciée le pays sont profondément gravées dans l'espace fictionnel algérien, de son explosion jusqu'à nos jours. La francophonie littéraire algérienne est née de la colonisation française, 1830-1962. Les premiers textes datent de 1920, cependant l'émergence véritable de la littérature francophonie, date de 1950, une littérature constituant la base d'une identité nationale selon les propos de Charbonne, qui répondait aux interrogations du contexte politique de l'époque, revendiquait son identité, dénonçait le colonialisme. La période de décolonisation est suivie de la période d'indépendance, où le souci majeur des écrivains devient l'affirmation identitaire de l'opposition au pouvoir du Présil, qui se traduit par une violence de l'écriture dans des textes diversifiés, une qualité indéniable des années 60 à 90. Les années 90 sont les plus violents de l'histoire de l'Algérie. L'écriture de cette période s'engage dans une actualité immédiate, marquée par des événements sanglants, représentés par une écriture traduisant une grande violence tant thématique, esthétique, avec pour telle majeure l'errance et l'horreur. Ce début de siècle précédé d'une décennie d'horreur et de terreur semble apporter de nouvelles stratégies d'écriture transgressives et diversifiées qui libèreraient la littérature algérienne du joug des stéréotypes pour apporter une représentation dynamique dans son hybridité assumée, illustrée par une spatio-temporalité aussi bien diversifiée éclatée, intégrant colonialisme et postcolonialisme dans une représentation postmolaire, transtextuelle et interdisciplinaire. Mon corpus comporte quatre romans francophones, constituant ainsi mon réseau des représentations littéraires de l'espace, un corpus façonnant par son hétérogénéité. « Femmes sans sécultures » de Assel Djébal, publié en 2002. « Les uns » de Mohamed Dib, publié à type costume en 2006, finie trois jours avant sa mort en 2003. « La désirante » de Mélika Mouradem en 2011 et « Haizia » de Meysabeï en 2015. Le choix pour ce corpus est délibéré puisque j'ai opté pour des auteurs algériens représentant deux générations littéraires qui continuent de publier, à l'exception de Djibet Djabar, pionnier de la littérature algérienne francophone décédé en 2003 et 2014. Le choix d'un corpus majoritairement féminin pour concevoir un réseau des représentations identitaires, il nous semble-t-il pertinent, à mesure où le récit oral est une tradition féminine, passée entre mélenchante et poésie, dans une langue populaire, aussi riche dans ses représentations imagées que variées dans ses sonorités et rythmes, une mémoire collective conservée par la femme algérienne. Ce choix est aussi un hommage rendu à la femme algérienne qui ne cesse de mener un double combat identitaire, à la fois à l'affranchissement du corps et de l'esprit. Parcourir la représentation de l'espace identitaire algérien du 21e siècle dans une culture francophone semble relever de l'irréel, tant le statut de la langue française est ambigu et l'éclatement spatio-temporel est démultiplié, intégrant la colonisation, décolonisation difficile dans une expression française, et post-indépendance, modernité, décennie noire et 21e siècle dans une culture francophone. Ce passage spatio-temporel a vu l'émergence d'une littérature algérienne insaisissable dans sa structure et ses représentations, littérature plurielle, en constante progression, dans les préoccupations majeures demeurent la construction identitaire et la post-modernité de l'écriture. Littérature baignant dans l'annienation coloniale, tant le statut de la langue française demeure figée au contexte colonial qu'il a engendré. Littérature s'inscrivant dans une diversité imposante et transcrivant près de deux siècles de préoccupations identitaires allant de l'affirmation d'une identité homogène à la quête des identités culturelles. Une littérature profondément interculturelle et transtextuelle qui serait dans l'invention du monde et sans perpétuel réenchantement selon les propos de Bertrand Westrad. Les strates fondant le corpus dissimulent cette diversité imposante des identités culturelles. On résout des représentations spatiales s'inscrivent dans le post-modernisme post-colonialisme, véhiculant un discours contre-hégémonique exhibé par le corps entre déterritorialisation et reterritorialisation. La littérature du XXIe siècle est d'un foisonnement multifocal et polysensoriel dynamique et hétérogène. La relation fusionnelle entre corps et espace dans la représentation littéraire algérienne francophone post-coloniale a vu l'alternance de l'un sur l'autre à travers les décennies. Durant la colonisation, le corps s'est sédentarisé pour s'approprier l'espace et n'en faire qu'un. Mon réseau des représentations spatiales passe de la déterritorialisation à la reterritorialisation fictionnalisée face à la pluralité et l'éclatement face au nom de la littérature algérienne du XXIe siècle. La délimitation du corpus s'est avérée particulièrement délicate puisqu'il fallait intégrer différentes générations d'auteurs du XXIe siècle, à savoir de l'émergence post-modernisme. Nous avons donc opté pour des textes aussi bien riches par leur polydiscursivité, textes de 2001 à 2015, que variés avec quatre auteurs vivant en Algérie et ou en France. Regards endogènes pour les uns, contre-exotiques dans le sens d'extérieur et stéréotypés pour les autres. Un tissage représentationnaire construit sur un brouillage spatio-temporel, conférant une dimension démultipliée au parcours identitaire. Le choix d'un corpus varié d'un point de vue spatio-temporel répond à la problématique post-moderne stipulant hétérogénéité et dynamisme de l'espace, une représentation plurielle dévoilant les identités dans une écriture singulière de l'espace. Des auteurs délibérément choisis pour illustrer le réseau des représentations spatiales du XXIe siècle transcrivent un espace identitaire pluriel et éclaté. Al-Sarjaba et Mohameddib sont les plus représentatifs de la littérature algérienne, puisqu'ils ont assuré un parcours littéraire sur un demi-siècle, représentant ainsi les étapes de la littérature algérienne de son émergence de la première décennie du XXIe siècle. Leur transquête identitaire a aussi connu un parcours, un itinéraire complexe dans sa pluralité. Mais les Kamokadem et Meïsabeï sont les témoins graphiques d'une décennie ayant confiné, interné et clôté la Terre identitaire dans une amnésie sanglinaire. Leur transquête permet l'émergence d'un espace ensanglanté qui ne cesse de porter en lui une douleur intervistable. La richesse spatiale assure un cheminement identitaire aussi bien éclaté que foisonnant. Les auteurs vivant en Algérie sont facteurs et témoins de la scène algérienne du XXIe siècle. La littérature francophone est parvenue à se démystifier de la langue française afin de s'engager dans une profonde quête identitaire qui reconnaîtrait une part de francophonie culturelle algérienne, démunie de toute aliénation assimilationniste. Les auteurs francophones ont œuvré depuis plus d'un siècle pour décoloniser ce butin de guerre et en faire un outil de communication véhiculant un savoir universel et une culture plurielle profondément algérienne. En effet, mon intérêt se focalise principalement sur la pluralité des représentations de l'espace identitaire, dissimulées dans l'ensemble du réseau textuel. L'écriture qui caractérise cette production littéraire algérienne apparaît hantée par une diversité extraordinaire de formes qui donne ainsi des écritures ou une écriture plurielle et donc forcément un éclatement qui est inhérent à la littérature postcoloniale postmoderne. Il est à expliquer d'un point de vue pluriel et dynamique. Mon souci littéraire est de démontrer que la diversité culturelle de l'Algérie est conçue dans le réseau des représentations littéraires à travers une perception hétérogène, harmonieuse et dynamique. Une lecture géocentrée du corpus permettrait de repenser la diversité identitaire algérienne en sondant son espace. La représentation plurielle de la terre identitaire éclatée que transcrit mon corpus entre la postmodernité et postcolonialité se focaliserait sur une re-territorialisation interculturelle de la terre identitaire apportant une lecture littéraire d'une société en quête de réponses. La re-territorialisation précédée d'une dé-territorialisation positive dans la littérature francophone postcoloniale est d'une importance primordiale. Ces strates dévoilent la diversité culturelle issue des dominations étrangères dont est investie la terre identitaire. Cette multiplicité stratigraphique du corpus transcrit la mémoire d'une identité qui n'a pas échappé à l'aliénation. Mon souci est de sonder la terre identitaire et parvenir à percevoir de près la nature identitaire plurielle que représente le corpus, francophone, entre dynamisme et hermétisme et parvenir à concevoir un réseau de représentations riches dans sa diversité identitaire. « Sommes-nous face à une nouvelle conception identitaire générée par la littérature algérienne francophone ? Une littérature qui est indissociable de la colonialité ? La re-territorialisation et la voie comprennent le récit afin de montrer que le continent avait un passé et une culture digne de ce nom. » Et là, je cite, c'est la citation de Mbugi Ouachongo. « La diversité culturelle, la polyrhythmie et la multifocalisation sont les outils conceptuels qui offrent une représentation pluridimensionnelle à la littérature algérienne. Entre re-territorialisation interculturelle favorisant le « Tenir ensemble » de Deleuze et Qatari, et une re-territorialisation utopique fondée sur une identité collective illusoire, la littérature algérienne francophone s'est affranchie. Éclatement et diversité sont les maîtres mots de ma présentation. À l'octobre 21e siècle, la littérature algérienne d'un foisonnement incontrôlé impliquant une interdiscursivité transgressive représentant une telle identité ravagée par les conquêtes dans la mémoire et conservée dans les strates. » Ces espaces qu'il entend ont servi de contexte, arrière-plomb ou scène dans la littérature émergent de leur mutisme afin de perpétuer le réenchantement du monde. Là, c'est les propos de Westphal. Devenus sourds à la diversité culturelle et de dévoiler la mémoire des peuples dans une perspective d'enrichissement mutuel s'inscrivant dans le post-moderne. La littérature algérienne francophone depuis son émergence est post-coloniale dans le sens de dépassement, transgression et effraction. Une littérature qui s'est imposée avec un discours contre-hésumonique et a bouleversé la structure textuelle traditionnelle pour en imposer la sienne. Se référant à ces cultures, son espace identitaire qu'il entend museler, a fini par s'altérer en refusant toute lecture hétérogène à ses textes, enfermant ainsi ses auteurs dans une lecture subjective, dictée et contrôlée par un égocentrisme homogène et stéréotypé. L'approche géocritique dans l'un des invariants, et là je cite Bertrand Westphal, l'un des invariants et la multifocalisation des regards sur un espace de référence donnée, réhaussent les littératures dites des minorités en proposant une lecture géocentrée qui place le lieu au centre des débats. Démunis de toute analyse égocentrée, Bertrand Westphal toujours, qui examine la manière dont un auteur appréhende un environnement qui ne lui est pas familier. La littérature algérienne francophone, dans sa problématique identitaire algérienne, c'est questionnement algérien, loin de l'expression française, représentation obsolète d'une littérature à part entière qui continuait à s'imposer, vu qu'elle s'est fondée en décolonisant et dénaturant la langue française dans son aspect le plus dubitatif, héritée du colonialisme dans son volet dépersonnalisant, réfutant le terme expression française au même titre qu'expressa algérienne au lieu de littérature algérienne. Le corps entretient un rapport fusionnel avec l'espace, qui est parcouru dans un rythme et une temporalité propre à son auteur. Le texte littéraire est un espace mouvant, parcouru par des corps réhérents qui lui confèrent rythme et consistance. La littérature postcoloniale véhicule un discours minoritaire exhibé par et avec le corps. Lire la temporalité dans ses différentes postures permet la constitution d'un réseau de représentations spatiales aussi riche dans sa singularité plurielle que variée dans sa complexité hétérogène. Le corps se libère d'un représentation littéraire algérienne du 21e siècle, en transgressant l'espace trié d'autrefois. Il s'oppose à la pensée hégémonique. L'espace collectif avait longtemps pris le dessus sur un corps jugé sédentaire. La décennie noire a décolonisé les esprits et a franchi les corps. Cette décennie de violence radicale a imposé aux transcripteurs un retour sans conteste aux sources humaines les plus élémentaires. La décolonisation de la pensée féminine prend le pas sur le corps, un corps-objet cadastré. Les quatre romans. Je commence par « La femme sans sépulture » publié en 2002 pour une cartographie plurielle du mutisme féminin dans « Femmes sans sépulture » de S.L. Récits polyphoniques du mutisme féminin, le silence sur soi, d'une identité bafouée. Un roman éclaté trouvant cohérence dans une symphonie féminine plurielle et dynamique. L'absence du corps de Zulekha, personnage principal, est l'anglème même de l'éclatement identitaire. Ce monde possible qui prend naissance dans le corps disparu et sacralisé par des voix féminines sur plusieurs générations dont chacune s'inscrit dans un processus d'identification. Une cartographie plurielle prend forme à travers des bribes de récits dont chacune représente une parcelle de la terre identitaire avec ses strates qui, imbriquées les unes aux autres, finissent par retracer le parcours et le corps de cette femme sans sépulture. L'absence corporelle de Zulekha représente l'hybridité même du corps féminin. Deuxième roman, corps féminin et transcription identitaire dans l'ESA de Mohameddib. L'ESA où l'identité re-territorialisée sur un corps exilé dans l'ESA de Mohameddib, subi en 2006. L'ESA est la représentation à la fois macroscopique et hétérotopique de l'espace des minorités issues du colonialisme et d'une société misogyne. Elle est le tiers-espace enfanté par le colonialisme, un monde tumultueux, baigné dans un état de transgressivité ou le discours ayant dans un dynamisme permanent, un espace de résistance, une marginalité imposante, contestant frontières et assimilations. L'ESA est aussi l'identité re-territorialisée sur un corps exhibé tel un monument, larguant la pensée hégémonique pour redonner dynamisme et autonomie à son corps-espace. L'ESA investit l'espace mouvant en déployant les infinies postures d'un corps déchaîné. Troisième roman, La désirante de Melika Mohameddib. La rage identitaire entre claustration du corps et nomadisme de l'esprit au sein d'un bateau navigant en nos troupes dans La désirante de Melika Mohameddib, publié en 2011. Romand représentant la rage identitaire entre claustration du corps et nomadisme de l'esprit au sein d'une terre natale striée et d'un bateau navigant en nos troupes finit par larguer les amarres sur un pan de mémoire collective en juxtaposant des strates striées, sondées par vente sable, qui est le nom du bateau. Lieu restreint et dynamique. L'alternité pour Melika Mohameddib s'inscrit dans la conquête de soi, dans l'autre, un autre fantasmé, inventé, le temps de se recréer pour échapper à un soi strié par un territoire clamant. un homogénéisme intenable. Vensable serait-il le lieu hétéro-utopique qui juxtapose des espaces striés afin de les transgresser. Lieu restreint, flottant sur des eaux troubles. La mer Méditerranée, cet espace mouvant, finit par prendre le dessus sur les corps migrants, sont déstabilisés par une déterritorialisation négative. Une peine avortée parce que leur territoire est d'une utopie déconcertante, d'où il ne s'agit pas, et là je cite Deleuze et Guattari, d'où il ne s'agit pas exactement d'extraire des constantes à partir des variantes, mais de mettre les variantes elles-mêmes en état de variation continue. A cette masse de migrants s'oppose le personnage de Shemsa, le personnage principal, corps féminin s'inscrivant dans un état de transgressivité permanent, cartographiant un discours contre-hégémonique. En optant pour la déterritorialisation en tant que créatrice de la Terre, là aussi c'est Deleuze et Guattari, créatrice de la Terre, une nouvelle Terre, un univers et non plus seulement une re-territorialisation, Shemsa est parvenu à reprendre le dessus sur un espace mouvant, en mettant les variables elles-mêmes en état de variation continue, et ainsi à retourner la mer pour affronter l'utopie de son espace identitaire. Quatrième et dernier roman, Le corps féminin entre des poèmes mythifiés, fantasmés, et corps-objets répudiés et dissimulés dans Haiziyah de Meissadeh, publié en 2015. Vous avez la citation ici. C'est peut-être en moi les mots de ce poème au nom de Fan Haiziyah, Haiziyah, c'est aussi mon prénom. Ce prénom est celui d'une femme qui fut follement et perdument aimée. Elle fut fauchée par la mort dans la fleur de l'âge, précaussement arrachée à l'homme dont elle avait ravi le cœur et l'esprit. Un homme dans la douleur fut si grande qu'il voulut l'inscrire pour l'éternité dans un champ élégé, parvenu jusqu'à nous. Hélocheux insipite visant la diversité culturelle inscrite à la tradition orale algérienne. Haiziyah sert d'ancrage pour relater la transquête culturelle d'une société plurielle vouée au mutisme. Haiziyah, la territorialisation négative vers un passé mitiqué, suivie d'une re-territorialisation qui prend vie le temps, d'une re-contextualisation baignée dans l'utopie, afin d'échapper à une société déracinée. Le corps devient cet espace d'intimité où la parole est légitime. C'est bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements